Salut, moi c'est Zenab, j'ai 17 ans et comme vous voyez, je suis à fond dans les ces vidéos. Je fais partie du groupe qui a gagné le concours de 2021 et franchement ça a été une très 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 bonne expérience pour moi. J'ai appris comment écrire un texte, pourtant j'ai jamais fait de cinéma ni rien du tout. Et si j'avais un conseil à vous donner, c'est amusez-vous, donnez tout et lâchez rien. Bonjour à tous, alors moi c'est Vokilo Ketia et j'ai 17 ans. Ce que j'aime faire dans ma vie, c'est vraiment regarder des séries et surtout lire. Vraiment ce qui m'a motivée à participer à ce concours, c'est d'être vraiment rassemblée avec toutes mes copines et surtout de donner de mes idées. Surtout donner le meilleur de vous-même et croyant en vous, c'est super important. N'hésitez pas à participer à ce concours parce que c'est une expérience incroyable, je vous donne des gros bisous. Hi guys, moi c'est Inès, j'ai 17 ans et comme vous pouvez le voir, je suis dans mon élément, j'aime la mode. Je fais partie des filles qui ont gagné la 16e édition du concours Jindou 2021. Ce qui m'a motivée dans ce projet-là, c'est la compétition. Donc si j'ai des conseils à vous donner, c'est donnez-vous à fond, amusez-vous le plus possible. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je m'appelle Nadia, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée. Moi c'est Awaj, j'ai 18 ans et je suis en STAPS. Passionnée par le feu. Et on est les lauréates du concours Jindou les goûts des autres depuis juin 2021. L'objectif de ce concours est donc d'écrire un scénario et de pouvoir le remporter afin de tourner avec une équipe professionnelle. On a connu ce projet grâce à notre animateur, Moustapha, et on a directement été conquises par le thème qui était le vivre ensemble. C'est pour ça qu'il faut savoir faire preuve d'imagination pour pouvoir raconter quelque chose. Franchement, on vous conseille de participer. Ça a été une expérience de ouf pour nous. Tout est vraiment possible et surtout, y croire. Y croire ! Qu'est-ce que je ferais sans ça, à toutes mes gueules.